Courir, sauter, bouger, mange, mange, ex-qui, cojon, frishti ou encore prêt à manger. Est-ce que vous connaissez ces enseignes de fast good ? Le principe, moins de frites et de sundaes, plus de quinoa et de graines de chia. En clair, on vous propose une restauration rapide et estampillée, saine. Des salades, soupe, quiches, plat chaud. Mais sont-ils vraiment meilleurs pour la santé ? D'où viennent les produits ? Sont-ils bio ? Comment expliquer les prix souvent élevés ? C'est le dossier du jour. Et avec nous deux habitués de la quotidienne pour parler de tout ça, à commencer par Xavier Terlet. Bonjour Xavier, vous êtes expert en marketing alimentaire et co-gérant de l'agence Protéines XTC. A vos côtés Vanessa Gouillot, bonjour Vanessa, vous êtes diététicienne nutritionniste, vous nous donnerez tous vos conseils. Fast is good, traduisez, mangez vite et bien. Vous aurez donc compris que ces enseignes s'opposent au fast-food. Alors à quoi ressemblent ces restaurants ? Que trouve-t-on dans les assiettes ? L'un d'eux nous a ouvert ses portes, c'est un reportage de Julien Percheron. Une salade au houmous de lentilles corail, un sandwich à l'émulsion d'artichauts à la sauge. A première vue, difficile de croire que nous sommes dans une enseigne de restauration rapide. Ici, il y a des produits naturels, des bonnes qualités, il y a des légumineuses par exemple, qu'on ne trouve jamais dans un fast-food. Et pour cause, nous ne sommes pas dans un fast-food, mais dans ce qu'on appelle un fast-good. La nouvelle tendance du manger vite, mais bien, et ça a un prix. Je suis détonnée quand je suis passée à la caisse en fait. En fait, j'ai dit à 7 euros, il n'y a pas de formule, donc c'est un peu cher. En effet, dans cette enseigne, il faut débourser en moyenne 12 euros pour un repas comprenant un sandwich, une part de tarte et un jus de fruits. Mais alors, où et comment sont préparés ces plats ? 7h30 du matin, c'est le coup de chaud en cuisine. Il faut tout préparer avant l'arrivée des premiers clients à midi. Mais ici, pas de chef cuisinier. Ces deux employés doivent assembler ces ingrédients en suivant une fiche précise. Ces ingrédients sont livrés tous les jours dans nos restaurants, toutes les nuits. Et donc, les dates, évidemment, sont très très courtes. Vous voyez ici, vous avez 3-4 jours à chaque fois pour chaque ingrédient. Tout arrive déjà pré-portionné, pré-découpé, donc il n'y a aucune perte. Ces deux employés préparent chaque jour 120 sandwiches et 20 salades chacun. Avec les jus de fruits et les smoothies, ça fait près de 200 produits. Mais ce n'est pas suffisant pour faire face à la demande des clients. Résultat, la majorité des produits sont livrés entièrement préparés, prêts à être vendus. Il y a un bon tiers des produits qui sont faits sur place dans chaque restaurant. À base d'ingrédients que nous sélectionnons auprès de nos fournisseurs, nous en avons une quarantaine. Et les autres produits sont faits dans notre atelier de cuisine centrale, donc par nous-mêmes. Ce qui nous permet de contrôler la qualité et de garantir la fraîcheur. Plus de local et de végétal, c'est le credo de cette enseigne. Pourtant, leur fameuse cuisine centrale, où sont élaborées toutes les recettes de la marque, se situe à la frontière franco-belge. Tout comme leur producteur, situé dans un rayon de 300 kilomètres. Le fait que, justement, on regroupe tous nos ingrédients de tous nos fournisseurs sur une seule plateforme et qu'on en fasse ensuite un seul envoi de ces produits vers nos restaurants garantit une chaîne logistique optimale et une empreinte carbone réduite, puisque ces camions ne parcourent jamais plus de 300 kilomètres et livrent plusieurs restaurants. 300 kilomètres, alors que les puristes considèrent qu'un produit local ne doit pas parcourir plus de 160 kilomètres. Ici, tous les produits livrés sont frais, excepté les viennoiseries, qui sont congelées. Et d'ailleurs, quand c'est le cas, le petit symbole apparaît sur l'emballage. Mais qu'en est-il des additifs ? Cette enseigne est-elle vraiment aussi exemplaire qu'elle le prétend ? On a presque plus d'additifs dans nos produits. Et s'il en reste, ce sont des additifs essentiellement naturels. Le « e » ne veut pas forcément dire « artificiels ». Pour certains fruits secs, par exemple, fruits exotiques qui nécessitent une conservation, on utilise encore quelques additifs, mais vraiment en quantité extrêmement infime. En effet, en scrutant les étiquettes, nous découvrons que certains produits contiennent des conservateurs. Comme cette salade qui contient un antioxydant. Mais ici, on nous l'assure, les produits ne restent pas plus de 3 jours en rayon. Et pour éviter de se retrouver avec des invendus sur les bras, cette enseigne a eu une idée. Nos sandwichs, par exemple, sont mis en vente à moins 20% dès 17h chaque jour, afin de les écouler plus rapidement et d'éviter d'avoir à les donner ou à les jeter. Ensuite, nous utilisons les services d'une application qui s'appelle « Too Good To Go ». Nous proposons en fin de journée à des consommateurs, via cette application, des paniers de produits, où nous pouvons ainsi vendre à coût réel, c'est-à-dire sans profit, ces produits. Une approche de la nourriture qui se veut plus responsable et surtout plus écologique. Pourtant, au mois de janvier dernier, l'enseigne s'est faite épingler par le ministère de la Transition énergétique, au même titre que d'autres chaînes de fast-food, sur la gestion de ces déchets. L'enseigne affirme pourtant faire des efforts sur la collecte de ces déchets. « Cette collecte était jusqu'à présent assez imparfaite, par manque de conscience ou d'habitude de nos clients. Aussi parce qu'en aval, les collectivités locales n'étaient pas forcément en mesure de collecter nos déchets. Nous avons donc choisi de passer par un prestataire privé, qui aujourd'hui nous assure que 100% de nos poubelles sont triées correctement. » Bien, mais toujours insuffisant selon le ministère, car ces 100% de déchets triés, c'est uniquement dans la moitié des restaurants de l'enseigne, ceux qu'elle possède en propre. Le reste, ce sont des franchises, et l'enseigne n'a pas la main sur le système de collecte des déchets. Sans compter que dans les rayons, la plupart des salades, jus et sandwiches sont conditionnés et vendus avec du plastique. Mais là encore, l'enseigne affirme que tous les efforts sont mis en œuvre. « Nous avons du carton, nous avons de la bagasse, qui est un résidu de pulpe de canne à sucre que l'on réutilise. Donc c'est un déchet que l'on valorise et qui est parfaitement naturel et compostable. Nous avons également du carton, mais évidemment, on a aussi du plastique. Et ce plastique, ce n'est pas n'importe quel plastique, puisqu'il est composé à 80% de plastique recyclé. » Dans les autres enseignes de Fast Good, les mêmes promesses, des produits de qualité, plus chers et plus sains. Mais le sont-ils vraiment ? Pour le savoir, nous avons demandé à une nutritionniste de comparer 3 sandwiches de 3 enseignes différentes. Le premier au filet de poulet, tomates séchées et mayonnaise à 4,60 euros. Un autre de 270 grammes au jambon de bœuf et pousses d'épinards à 5,50 euros. Et enfin, un sandwich de 245 grammes au jambon de poulet et houmous à 5,45 euros. Et pour les départager, la qualité du pain a son importance. « Le pain complet, ici, sera toujours le meilleur par rapport à ce pain-là. Et même par rapport à ce pain-là, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des graines que ça va me bluffer. Donc moi, je veux du pain complet. » Et ce qui va faire toute la différence, c'est la qualité des protéines et la quantité de légumes. « Vous voyez ici qu'il s'agit de vrais poulet. Et voilà, la tranche est épaisse, donc là, j'ai vraiment un cœur de repas. Et après, aucun des trois n'a assez de légumes ou de salade. Donc j'aurais aimé qu'il y ait là-dedans des tomates fraîches ou de l'épinard, enfin ce que vous voulez, mais beaucoup plus de salade. Celui qui sera le moins bon, peut-être c'est celui-là, parce que malgré le fait qu'il ait des protéines végétales avec l'houmousse, il n'a pas assez de poulet et il n'a pas assez de fruits et légumes. Et puis c'est de la baguette blanche. » Contrairement à l'image que se donnent ces enseignes, ces produits ne sont pas aussi équilibrés que ça. Comptez entre 300 et 700 kcal en fonction des sandwiches, bien en dessous des 800 recommandés en moyenne pour un déjeuner. Selon notre expert, c'est donc le sandwich le moins cher, à 4,65 euros, qui est le plus nourrissant avec 600 calories. Pour autant, il n'est pas parfait car il ne contient pas assez de légumes. Alors Xavier Terlet, pour qu'on comprenne bien, comment est-ce que vous définiriez le fast-good ? Restaurant où on peut manger rapidement des produits qui se disent sains et des produits qui sont un peu chers, parce que ça reste cher quand même, par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver. Vous dites qu'ils se disent sains ? Ils se disent sains parce que ce sont des produits à base souvent… Il y a beaucoup de végétaux, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de graines, beaucoup de superfruits, de chouquelles, etc. Il y a du marketing aussi. Oui, il y a du marketing forcément, mais il y a aussi des produits… Assembler les uns avec les autres, ça ne donne pas forcément un… Voilà, ce n'est pas forcément… La quantité fait que ça ne peut pas être sain. Mais en tout cas, les produits qui sont proposés ont quand même une image de santé. Et on y reviendra, oui. Mais du coup, d'où vient ce concept du manger vite et bien ? Manger vite et bien, avant… Par opposition au fast-food ? Au départ, quand on voulait manger vite, on mangeait mal. C'était le sandwich SNCF de nos parents. Après, on a eu le manger vite et avec du plaisir. D'accord ? Et maintenant, on veut du vite, du plaisir et de la santé. Et même plus que de la santé, on veut de l'éthique, on veut de la proximité, on veut justement rémunérer les producteurs, etc. Donc, le consommateur, il veut tout à la fois. Et ce qui est amusant, vous nous disiez pendant le reportage, c'est que ça essaie maintenant partout et même dans les réseaux de grande distribution. On retrouve cette logique-là de manger vite et bien. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, le phénomène du fast-food, comme on dit, c'est très urbain. Et puis, c'est réservé à une clientèle, comme disent les marketeurs, CSP+, c'est-à-dire à haut revenu. C'est ça, parce que c'est cher. Sur les enseignes spécialisées. Donc, aujourd'hui, on trouve le même type de réponse dans des enseignes type Casino, Leclerc, Carrefour, Franprix, etc., au centre des villes. Avec des rayons snacking, vous savez, à l'entrée du magasin, ou même manger sur place, avec des produits de ce type-là qui sont très intéressants et beaucoup moins chers. Vanessa Gouillot, qu'en pensez-vous de cette tendance, vous, du manger vite et bien ? J'imagine que ça... J'aurais envie de résumer ça un petit peu, not so good, le fast-food. Ça peut aussi avoir le pendant annexe du marketing, du côté marketing, je vous vends les choses. Et puis, ce n'est pas toujours si nutritionnellement correct. Déjà, il y a l'idée de manger vite, j'imagine que ça vous plaît moyennement. Déjà, moi, je suis fan qu'on mâche, évidemment qu'on mange. Mais bon, quand on a le choix entre ça ou les fast-foods habituels, c'est très bien. Oui, c'est sûr, on peut se tourner, mais on peut aussi manger un burger, si on a envie de manger un burger. L'opposition m'en manque qu'il y en a un peu. Mais voilà, le but, ce serait de varier et d'équilibrer. Oui, et c'est important, parce que aussi, les fast-foods habituels aujourd'hui, que l'on connaît, proposent aussi... Le premier à vendre de la salade, il y a depuis pas mal de temps, c'est McDo qui a proposé de la salade en France. Vous n'avez que 50% des fruits consommés par les enfants au restaurant sont chez McDo. C'est ça, avec des sachets en plastique, avec des pommes pré-découpées. Oui, des pommes découpées, des ananas. Vous faites une drôle de tête. Mais moi, l'aspect vitamine, minéraux, d'un fruit déjà pré-découpé, dans une petite solution, bon, j'ai un petit peu de... Pour faire un vrai fruit, bon, on convient de couper. Oui, forcément. On connaît le nom des principales enseignes de fast-food. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques grandes enseignes de fast-food, pour ceux qui ne les connaîtraient pas ? On va voir Cogent, par exemple. On va voir Exquis. On va voir Berthe, par exemple. On va voir Jour. C'est des nouvelles enseignes, effectivement, qui ne sont pas très connues, mais qui proposent, justement, ce référencement de produits végétaux et plutôt sains. Et est-ce que les enseignes plus classiques, comme Paul, la Michaline, la brioche dorée, ils essaient de répondre à cette nouvelle concurrence ? Elles devraient. Elles devraient, parce que, autant les fast-food classiques que l'on connaît répondent. Il y a des produits bio chez McDo, par exemple. Il y a de la salade, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des fruits pour les enfants. Mais des enseignes, quand même, type la Michaline, type Paul, etc. Ça ne bouge pas beaucoup, à l'appréciation. L'assortiment reste très classique, parce qu'issue de l'univers de la boulangerie. Donc, la boulangerie, elle fait quoi ? Elle vend des produits à base de farine, elle vend de la pâte, avec des choses dessus, mais des gâteaux, etc. Donc, elles ont du mal à sortir un peu de ce circuit-là. Ça voudrait dire qu'elles ne jouent pas dans la même catégorie ? Non, elles devraient, parce qu'elles souffrent terriblement. Elles souffrent, justement, de cette vague des produits santé, parce que leur offre n'est aujourd'hui pas adaptée. Alors, on en vient au prix dont vous parliez tout à l'heure. Anne nous dit, je trouve la plupart de ces enseignes trop chères. J'en ai testé une dans un aéroport, et à deux, on en a eu pour près de 30 euros. C'est vrai que c'est très, très cher. Elle a raison, Anne. Le ticket moyen, c'est-à-dire à chaque repas, à chaque visite, en moyenne, vous allez chez McDo, il est à 10 euros environ. Vous allez chez Cogent ou autre, il est à 14 euros, 15 euros. Donc, on est effectivement à 2, à 30 euros. Qui peut se permettre ça aujourd'hui ? On a quoi comme menu type dans ces enseignes ? Et encore, parfois, on peut ressortir en ayant fin, parce qu'on a des produits de ce type qu'on a devant là, qui sont autour de 6, 7 euros. On va avoir une salade, une bouteille d'eau, et peut-être un yaourt. Et ça, quand on veut payer avec un ticket restaurant, par exemple, ce n'est pas possible pour ces enseignes-là. Et est-ce que ça veut dire que ces enseignes, elles gonflent les prix ? Ou est-ce que c'est parce que la qualité des produits fait qu'ils sont obligés de mettre une addition ? Elles devront justifier la différence de prix, ou alors baisser les prix, parce qu'aujourd'hui, elles sont concurrencées, on l'a dit tout à l'heure, par les enseignes de distribution type Carrefour, Franprix, Césino, etc., qui, eux, connaissent le discount, et proposent des produits qui restent un peu chers, quand même, mais qui sont bien moins chers que ces enseignes-là. Donc, elles devront, pour durer, l'avenir fera que les produits seront moins chers. Aujourd'hui, ce n'est pas possible à 14 euros le ticket moyen. Pour vous, les prix sont justifiés, par rapport à ce qu'on a dans les achats ? Je les trouve chers, et souvent, je recommande de passer en brasserie ou d'aller voir un brasseur et de lui dire, ce midi, j'ai besoin d'avoir le plat du jour préparé pour telle heure. Eh bien, pourquoi pas ? Finalement, le brasseur, il sera content aussi. On a bien des livreurs qui nous livrent des plats, peut-être qu'ils peuvent faire du emporté aussi, et du bon, et du bien, et du fait en direct, et pas avec une date limite de consommation de 6 à 10 jours. C'est ça. Pourquoi pas ? Question de Samia, maintenant, qui vous dit, est-ce que ces enseignes sont aussi tenues de respecter des engagements environnementaux ? Une lutte contre le plastique ou le gaspillage alimentaire ? Dans le reportage, l'enseigne nous disait être attentive aux déchets. On a vu, ce week-end, McDo annoncer qu'ils allaient créer leur propre filière de tri. Est-ce que toutes ces enseignes prennent aussi ce chemin-là ? Toutes les enseignes, je ne connais pas une enseigne qui ne dit pas avoir aujourd'hui, avoir un regard sur l'environnement par rapport au discours ambiant. Mais connaissez-vous une enseigne qui le fait ? Tout en parle. Peu font réellement des choses. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, c'est obligatoire, plus de paille, ni de capuchons en plastique chez McDonald's, par exemple. On va avoir des... C'est la loi, donc ils sont obligés de se confier. Ça va être la loi. La fourchette en bois, maintenant. La proximité, par exemple. Aller avoir des fournisseurs français, des grandes enseignes de fast-food s'y engagent, aujourd'hui, avec 100% des pommes de terre, 100% du poulet, par exemple, dans les leaders des fast-foods. Ça, c'est les fast-foods, mais les fast-foods, du coup, est-ce que les produits sont locaux ? Est-ce qu'ils sont bien tracés ? L'avocat qui a un produit vedette, c'est pas de ouïe, hein ? Il a pris ses petites ailes et... C'est ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats dans les recettes qui sont proposées. Et là, on n'est pas, en termes d'écologie, au top. On en a déjà parlé dans cette question. C'est un bon produit santé, l'avocat. L'avocat est un produit sain, mais effectivement, quand il arrive de kilomètres et kilomètres, il a bien fallu cueillir un peu en amont de sa maturité pour qu'il puisse mûrir pendant le trajet. Donc, au final, est-ce que, véritablement, l'apport nutritionnel est aussi bon qu'un avocat qui aurait cueilli et mangé directement aux Antilles, par exemple ? Je ne pense pas. Quels sont les autres produits un peu stars de ces anciennes ? Je disais, on préambule graines de chia et quinoa, mais c'est un peu ça, non ? Oui, c'est un peu ça. C'est le chouquel, le fameux chouquel. C'est la quinoa. C'est toutes les graines, tout ce qu'on appelle les super fruits, c'est-à-dire les graines de goji, des cranberries, etc., les grenades, etc., qui ont un pouvoir fonctionnel plus important que les fruits classiques. Voilà, c'est ce genre de produits. Les salades, évidemment. Toutes les salades, bien sûr, et les fruits. Vous êtes d'accord que tous les produits dont on est en train de parler sont quand même plutôt réputés sains pour la santé, Vanessa. Oui, et là, il faut juste mettre un petit bémol, encore une fois, et je ne veux pas être le censeur aujourd'hui qui a tapé le point sur la table, mais là aussi, on a comment est arrivé le produit, comment on l'a choisi, et ça me paraît très important qu'il y ait une transparence plus importante des leaders du marché de la grande consommation, comme on peut en trouver partout chez nous en France, et qu'on sache, effectivement, d'où vient Choukel, parce que s'il a été mal cueilli ou on l'a mal fait grandir, on n'aura pas les vertus de ce super-aliment, en fait. Le super-aliment, c'est parce qu'il a des bons nutriments. Où a-t-il poussé et comment a-t-il poussé ? Les analyses n'ont pas été faites. Il n'y a pas une telle transparence. Ah, mais ce n'est pas à eux de faire la transparence. Il y a d'autres organismes d'analyser. Au niveau des produits fonctionnels, sans doute. On sait que ces produits sont plus fonctionnels, mais d'où ils viennent, etc. Ça, par exemple, on a, dès qu'un ingrédient est d'origine française, les fabricants ou les restaurateurs comme ça le disent. Le mettent en avant, oui. Mais il y a un mouvement qui se crée en ce moment qui s'appelle Balance son origine, parce que tu dis que c'est français, mais le reste, dis-nous d'où ça vient. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Dans les préparations, si on revient à l'aspect nutritif, on va retrouver effectivement de l'avocat, mais aussi beaucoup de houmous. Souvent, ça fait partie des produits stars. J'imagine qu'on en mangeait trop, tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas forcément non plus très bon, même si ça part d'une bonne intention, parce qu'on dit que c'est sain. Souvent, d'ailleurs, j'ai des patients, moi, au cabinet, qui mélangent l'avocat avec aussi du poulet et du saumon, et allons-y, rajoutons la matière grasse. Et en fait, quand il y en a trop, quand finalement on a trop de saumon plus, trop d'avocat, vous savez, ces salades qu'on peut se faire aussi soi-même, finalement, on met une grosse rasade d'avocat, une grosse rasade de saumon, finalement, vous avez un produit qui est beaucoup plus calorique que ce qu'il n'y paraît. Il est plus gras, ou s'il y a beaucoup plus de quinoa, vous aurez un produit plus sucré. Donc, toutes ces choses-là, il faut y aller avec parcimonie pour pouvoir avoir quelque chose de sain. Alors, regardez là devant vous, Vanessa, on vous a mis trois sandwiches différents. L'un qui vient d'une grande enseigne de fast-good, donc c'est prêt à manger. À côté, il vient de Monoprix. Alors, le premier coûte 5 euros. Le deuxième, qui est un peu l'équivalent, mais chez Monoprix, il coûte 2,99 euros. Voilà, celui-là. Et puis, vous avez le dernier, le traditionnel sandwich baguette qu'on a acheté à la boulangerie du coin. Il nous a coûté 2,93 euros. Lequel des trois vous prenez ? Qu'est-ce qu'il faut choisir, selon vous ? Personnellement, et au cabinet, je vous recommanderais le jambon beurre. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, la première raison, c'est le pain de mie contre la baguette. Parce que, pour être assasié, il faut mâcher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je ne cesserai d'avoir ce bâton de pèlerin. Donc, si vous mâchez de la baguette, vous aurez le sentiment d'avoir mastiqué. Premièrement, de cette mastication. Donc, raison numéro 1, ça. La raison numéro 2, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'additifs pour que le pain de mie reste sous cette structure-là. Et le jambon beurre, il va partir à la poubelle ce soir, s'il n'a pas été vendu. Alors que les deux autres vont rester quand même sacrément long, un petit peu plus de temps dans la zone fraîcheur. Donc, tant pis, on oublie l'avocat qui est rajouté, la tomate, tout ça. Vous dites maintenant, tant pis, jambon beurre. Oui. Et alors, dans ces enseignes-là, on y va aussi pour ces salades qui sont un peu élaborées. Donc, on en a une ici qui est quand même à 7,90 euros. Dans laquelle on va retrouver des lentilles, du saumon fumé, je crois, au moins qu'il soit cru, des petits dés de courgettes. Est-ce qu'au moins, à ce prix-là, on va avoir un repas équilibré ? Moi, l'échelle, c'est petit. Alors, c'est parfait, Thomas. Merci de le justifier. En fait, 7,90 euros. 7,90 euros. C'est très cher. Non, pardon, 7,30 euros. Excusez-moi. Ça va, alors. C'est cher pour un petit volume. Mais méfiance du petit volume. parce que si vous posez ça dans une assiette, vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle quantité. Et donc, on va avoir tendance dans un petit contenant à en acheter un autre à 7,30 euros. Et du coup, vous vous retrouverez avec un panier plus important en termes de sous à verser. Mais surtout, vous aurez trop en calories. Et oui. Donc, en fait, c'est malheureux, mais ce petit volume, c'est probablement ce qui vous suffit. Du coup, manger bon, mais trop petit, moi, je n'ai pas fini d'être assasiée à la fin du repas. Oui, alors, victoire, maintenant, les chaînes de fast-good dont on parle depuis tout à l'heure, elles se mettent également au végétal. Oui. En fait, elles se mettent au végétal. Les fast-good, elles s'y mettent. Les fast-foods s'y mettent aussi. Tout le monde s'y met. Il y a une vraie compétition, en fait. Même nous, on s'y met en cul. Le roi... Parce que c'est une vraie tendance. Le roi du fast-food, voilà, McDo, alors, ce n'est pas encore en France, mais il a lancé là, très récemment, en Allemagne, son premier burger 100% végétal. McDo avait déjà fait le végétarien. Il y avait encore de l'éventail. Bon, niveau calorique, ce n'était pas... Et là, c'est le 100% végétalien. Donc, il n'y a plus rien d'origine animale. Alors, c'est quoi à la place du steak haché ? C'est un steak avec du soja, du blé, de la métrave rouge, des poivrons, de la carotte. Donc ça, c'est du côté des fast-food, mais les fast-good, par exemple, vous avez Copper Branch, lui, il avance du 100% à base de plantes. Vous avez du burger. Alors, est-ce que c'est mieux pour la santé ? Moi, je dis prudence, je pense au vote contrôle parce que, quand on n'a pas de viande, quand on veut du goût, on a tendance à avoir souvent quand même beaucoup de glucides, ça veut dire beaucoup de sucre. Donc, on ne leur fait pas de procès, ce sera à voir, mais attention. Moi, j'ai testé juste en termes de goût, c'est assez étonnant. C'est surprenant. C'est une expérience. Quand on a du sang, une déception. Un peu. Non, mais parce que je trouve ça attirant de se dire, c'est bien, on va avoir du... Et on part sur une base de légumineuses ou de soja, et de soja, ça doit être un produit goûteux. On lui met de la betterave, effectivement, pour avoir l'aspect du sang, etc. On voit bien qu'on est dans un produit ultra transformé. C'est un produit transformé. Et puis, on en parle beaucoup, ça a une part de voie médiatique importante, si j'ose dire, pour 0,7% de la population. On est végane, ça reste marginal. Attention. Et si on reste sur le végétarien qui avait été proposé avec du fromage, on avait fait le comparatif de calories avec un burger classique, c'était plus calorique. Eh bien, on a 200 calories de plus que le burger classique. Donc, le burger végétarien est plus calorique, 1,5 fois plus calorique que le burger classique, basique. Et alors, on parle aussi de plus en plus de la tendance pokéball. Ça aussi, ça va dans le même mouvement ? Oui, recette hawaïenne, base de poissons crus marinés avec des légumes, des fruits. Donc, c'est plein de bonnes choses, les produits friés 1 à 1. On fait des pokéballs maintenant plats pour le petit déjeuner aussi dans les pays anglo-saxons. Voilà, c'est une grande mode. Mais le nom en soi devient un argument marketing. Voilà, et tout ça est conditionné dans un bol, d'où pokéball. Et là, on va retrouver le fameux poisson à côté de l'avocat dont vous nous parliez tout à l'heure. Après, les quantités sont plutôt petites en général dans les pokéballs, donc on peut imaginer que le combo soit gagnant. J'ai envie de dire, il y a un peu de féculents, pas mal de légumes normalement, avec un bon ratio, voilà, il ne faut pas trop de sauce. Nutritionnellement parlant, on est bon. J'aurais juste à porter une attention sur le fait que ce soit cru et que du coup, on ne peut pas en manger n'importe où. Il vaut mieux s'assurer qu'il y a une chaîne du froid qui a été quand même respectée pour qu'il n'y ait pas une petite bactérie. Ça peut être méchant, ça ? Ah ben, ça... Oui, ça peut avoir des conséquences, bien sûr. Vous allez nous dire ce que vous pensez de la recette faite par Inès Barbier dans un instant, notre recette végétale. On a juste le temps de remercier Juliette Berger qui nous a aidé à préparer ce dossier. qui nous a aidé.